L'avoir qui a perdu son trésor. L'usage seulement fait la possession. Je demande à ces gens de qui la passion, aidant à ces toujours, mettre son sur son, quel avantage ils ont que n'est pas un autre homme. Diogène d'abord est aussi riche qu'eux, et l'avoir ici haut, comme lui dit en gueux. L'homme au trésor caché qu'Example nous propose servira d'exemple à la chose. Ce malheureux attendait, pour jouer de son bien, une seconde vie. Ne possédait pas l'or, mais l'or le possédait. Il avait dans la terre une somme en vie, son corps avec n'ayant d'autre déduit que d'y ruminer jour et nuit et rendre sa chevance à lui-même sacrée. Qu'il alla ou qu'il vint, qu'il but ou qu'il mangea, à l'endroit où gisait cette somme enterrée. Qu'est-ce que je fais avec cet argent, puisque j'en ai pas besoin, il y fit tant de tours qu'un faux soyeur le vit, se douta du dépôt, l'enleva sans rien dire. Notre avoir un beau jour ne trouva que l'ennui. Voilà mon âme au fleur, il gémit, il soupire, il se tourmente, il se déchire. Un passant lui demande, à quel sujet c'est pris ? C'est mon trésor qui me l'a pris. Votre trésor ou pris ? Touche un lien cette pierre. Sommes-nous en temps de guerre pour la porter si loin ? Ne souyez-vous pas mieux que de le laisser chez vous, en votre cabinet, que de le changer de demeure. Vous aurez pu le sentir à l'exister à toute heure. À toute heure, bon Dieu, l'argent vient-il comme il s'en va ? Je ne le toucherai jamais ! Vous m'avez débrouillé de mon trésor ! Où est-ce que vous l'avez caché ? C'est pas moi. Alors dites-moi donc de grâce. Repris l'autre. Pourquoi vous vous affligez tant ? Puisque vous ne touchez jamais à cet argent. Mettez une pierre à la place, elle vous faudra tout autant. La tortue et les deux canards. La tortue et les deux canards. Une tortue était à la tête légère, qui laisse dans son trou J'en ai pas de ce trou. Vous lui voir le pays. Volontiers, on fait cas d'une terre étrangère. J'ai envie de voyager. Volontiers, Jean Botteuil, c'est le but. J'ai été ce montant. Deux canards avec un commerce communiquent à son bouteille. Lui dire qu'il avait le poil à satisfaire. Bonjour, monsieur. J'ai envie de voyager. J'ai été ce montant. Voyez-vous ce large chemin, Nous vous voiturons par l'air en Amérique. Vous verrez Maroc. J'ai envie de vous dire « Vous profiteriez de différents goers que vous remarquerez. » On ne s'attendait guère de vous arriver sur cette affaire. La tortue écouta la proposition. Ça, c'est une bonne idée. Marche est fait. Les deux canards forgent les machines pour transporter la pèlere. En travers de la gueule, on dépasse un bateau. « C'est vrai bien, » dirent-ils. « Gardez de la chèperie. » « D'accord. » « Un, deux, trois, décollage. » La tortue enlevée, on s'étale partout. De voir en cette crise, l'animalant et sa pouce. Justement, au milieu de l'un et l'autre oison. « Miracle ! » criait-on. « Venez voir passer dans les nus la reine des tortues. » « La reine, vraiment, oui, je laissais en effet. » « C'est beau ! » « Ne vous en manquez point. » « Elle est beau me fait de garder son chemin, sans dire aucune chose. » « Car en lâchant le bâton, en desserrant ses dents, elle tombe, elle crève au milieu des regardants. » « Impudence, babille, secrète, vanité et vaine curiosité sont tous en croissance. » « Le petit croissant et le pécheur. » Petit poisson deviendra grand pourvu que Dieu lui prête vie. Mais le lâcher en attendant se tient pour moins que c'est folie. Car de le rattraper, il n'est pas trop certain. Un carpeau qui n'était encore que prétain fut pris par un pêcheur au bord d'une rivière. « Au secours ! Au secours ! Lâchez-moi ! Je suis encore trop petit ! » « Troupez-moi, petit poisson ! » « Dis-l'ombre en voyant son butin. » « Voilà ! Commencez-moi de chaque festin, mettons-le en un tubicier. » « Le pauvre carpillon lui dit en sa manière. » « Que ferez-vous de moi ? Je ne saurais fournir en plus qu'une demi-bouchée. » « Laissez-moi carpe de venir. » « Je serai par vous repêché. » « Quelques gros partisans m'achèteraient bien cher. » « Au mieux qu'il vous en faut chercher. » « Peut-être encore cent de ma taille. » « Pour faire un plat. » « Quel plat, croyez-moi ? » « Rien qui vaille. » « Rien qui vaille et bien soin. » « Repartis ! » « Pêcheur, poisson, mon bel ami. » « Que faites-le prêcheur, vous irez dans le poing. » « Vous avez des beaux diables. » « Dès ce soir, on vous fera. » « Un tien beau, se dit-on. » « Mieux que deux, tu l'auras. » « L'un est sûr, l'autre ne l'est pas. » « Le vieux chat et la jeune souris. » « Une jeune souris de peu d'expérience. » « Où je suis ? Où je suis ? » « Flaisser un vieux chat. » « Je t'ai reçu. » « Sa clémence, paie-moi de vision. » « Leur amour de la vie. » « Laissez-moi vivre. » « Une souris de ma taille et ma dépense. » « À faire changer, on se logit. » « À faire de rire, j'ai à votre vie. » « Une petite blé de graines, je me nourris. » « Et on me rend sous-trente. » « Au présent, je suis même. » « Laissez quelques temps, monsieur, » « et réservez son repas à votre enfant. » « Ainsi, parlez au chat. » « La souris attrapé, l'autre lui dit. » « Tu t'es trempé. » « Est-ce à moi que l'on tient de son bas de discours ? » « Tu gagneras autant à parler à des sourds. » « Le chat est vieux pardonné, cela n'arrive guère. » « Selon ses lois, descend là-bas. » « Meurs et va tantôt de ce pas. » « Paranguay, le sœur filon d'hier, » « mes enfants trouveront assez d'autres repas. » « À cette triste fin, la jeune souris ferme et le vieux chacun. » « Merci, Christian. » Le narrateur, le renard, le loup et le cheval. Un renard, jeune encore, quoique des plumes agrées, dit le premier cheval qui lui veut de sa vie. Il dit à certains loups, « Prends l'ovice. » « À Corée, un animal fait dans nos rêves. » « Beau, grand, jeune, ma vie, encore tout travé. » « Est-ce que cette bête est plus forte que nous, » dit le renard, « plus grand, je vous porterai, je te prie. » « Si, je fais quelques pattes ou quelques étudiants. » « Tu repartis, le renard. » « J'avancerai la joie que vous aurez en le voyant. » « Mais venez, que sait-on ? » « Peut-être qu'est-ce une croix que la fortune nous envoie. » « Il voulait. » Et le cheval qu'a l'air de l'avenir, à ses curieux de semblables amis, fut presque sur le point d'enfiler la venelle. « Seigneur ! » « Vos humbles serviteurs apprendraient volontiers comment on vous appelle. » Le cheval, qui était dépourvu de cerveille, leur dit « Lisez-moi l'or, volonté, messieurs, mon corps de nuit, l'ami, autour de ma sommeille. » Le renard s'excusa sur son feu de sa voix. « Mes parents, » reprit-il, « ne l'ont pas fait insurer son peau, mais n'ont qu'un coup pour tout avoir. Ceux du groupe, grand messieurs, l'ont fait apprendre à dire. » Le cheval, euh, le loup, par ce discours flatté, « Ah oui, je suis curieux. » Il s'approcha, mais sa vanité lui coûte à quatre dents. Je vins le desserre un coup, et, oh, le pied ! « Voilà mon loup par terre, moi, l'enfant, semblant et gâté. » « Oh ! » « Dis le renard. » « Ceci nous justifie ce qu'on m'a dit des enfants. » « Vous assurent la mâchoire écrite que de tout inconnu, le sas se met. » « Bien de la conseille. » Narrateur, « L'ours, compagnon numéro un, compagnon numéro deux. » L'ours et les deux compagnons. Deux compagnons pressés d'argent. « Ah, je veux de l'argent. » « Moi aussi, je veux de l'argent, mais c'est pas aussi facile. » « C'est facilement que je le pense. » « Non, c'est pas aussi facile de le gagner que je le pense. » « C'est la même chose. » « C'est pas la même chose. » « Je dois l'écrire encore cinq fois. » « Alors voisins le fourreur, rendirent la peau d'un monstre en parmi pas. » « Mais qu'ils tueraient bientôt. » « Moi, c'est qu'ils tueraient. » « C'est le roi des ours. » « Je sais. » « Non, je sais pas. » « C'est vrai. » « Le marchand à sa peau devait faire fortune. » « On pourra gagner beaucoup d'argent si on voit cette bête. » « Cette fois, tu as raison. » « Je sais, j'ai toujours raison. » « D'un de nous, disait-moi si mouton que le ours. » « Sauf qu'on doit arriver au plus tard dans deux jours. » « Dans deux jours. » « Non, mais t'es folle dans trois jours. » « Ils conviennent de prix et se mettent en quête. » « Trop de lourds qui s'avance vers eux au trop. » « Ah, c'est trop ! » « Voilà, nous avons frappé comme l'un. » « C'est un ours ! » « Le marchand ne t'a pas, il fallait le résoudre. » « D'un t'éveil contre l'ours, on ne dit pas un mot. » « L'un de nos deux marchands, bien pour fête d'un arbre. » « L'autre, plus propre, est un arbre. » « Se couche sur le nez. » « Fait le mort. » « Tient son vent. » « Et en quelque part, oui dire. » « Pour l'ours, sa charme peu souvent. » « Sur un corps qui ne vit, ne meut, ni ne respire. » « Seigneur ours, comme un seau, » « L'on a dans ce panneau. » « Il voit ce corps gisant, le corps privé de vie, » « Et le corps de superchevilles, le tourne. » « Le repos. » « Approche de son oiseau. » « Flaire au passage de l'haleine. » « C'est un cadavre. » « Entends-nous, carré de saut. » « À ces mots, l'ours se s'en va dans la foule et prochaine. » « Là de l'argent, de son arbre descendre. » « Pour à son compagnon, il lui dit. » « Que c'est merveille qu'il n'ait eu seulement que de la peur pour tout mal. » « Mais que t'as-tu dit à l'oreille car il s'approchait de bien trop en te retournant avec sa sphère. » « Il m'a dit. » « Qu'est-ce qu'il t'a dit ? » « Qu'il ne peut jamais, j'aime quoi ? » « Attends ! » « Le vent de la peur de l'eau. » « Attends ! » « Quand on a la mis par terre. » « Ah ! Mais où est-ce que ? » « Le lion, le loup et le renard. » « Un lion déclencheur, n'en pouvant plus, voulait que l'on trouva remède à la vieillesse. » « Alléguer l'impossible au roi. » « C'est un abus. » « Celui-ci parmi chaque espèce, mandat des médecins, il en est de tous. » « Le médecin au lion vient de toutes parts. » « De tous côtés, lui, vient des donneurs de recettes. » « Je vous remercie, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. » « Dans les visites qui sont faites, le renard se dispense et se tient que le roi. » « Le loup en fait sa courteur, son camarade absent. » « Le prince, tout à l'heure, vous connaît, profumez le renard à ce donneur. » « Qu'on le fait sourire. » « Il vous a présenté, je chante le loup. » « Bonjour, monsieur le renard. » « Qu'est-ce que vous venez ? Qu'est-ce que vous faites ici ? » « Je crains ainsi, dit-il, qu'un rapport pas sincère. » « Ne m'aimais préempité. » « D'avoir dit frère cet hommage, mais j'étais en pèlerinage et m'a quitté d'un vœu fait pour votre santé. » « Qu'est-ce que vous avez vu dans votre voyage ? » « Même j'ai vu dans mon voyage, gens experts et savants. » « Le rédit de la langueur dont votre majesté craint à vous droit la suit. » « Vous ne manquez que de chaleur. » « Le loup nage en vous le détruit. » « D'un loup écorché l'huile, appliquez-vous la peau toute chaude et toute fumante. » « Le secret semble un égo pour la nature défaillante. » « De qui je voudrais prendre de la chaleur, monsieur le loup ? » « Messieurs, nous vous servira. » « S'il vous plaît, de robe de chambre. » « Le roi coûte cet avion. » « En écorche, en taille, en démembre, monsieur le loup. » « Le monarque en son pas et de sa peau s'enveloppa. » « Messieurs les courtisans, saisés de vous détruire. » « Faites votre cours sans vous nuire. » « Vous êtes dans une carrière où l'on ne se pardonne rien. » « Merci. » « L'âne, narratrice, loup, chien. » « Il se faut entrer sur le roi de nature. » « L'âne, un jour, pourtant, se moque. » « Et le second, il y manquait. » « Car il est bonne créature. » « Il allait par pays accompagné du chien. » « Allez, mon dieu. » « Gravement sans songeur à rien, tout de suite, il vit d'un commande. » « Souvent, sans dormir, l'âne se mit en tête. » « Il était alors dans un bruit, dans l'arbre. » « C'est vrai, point de charbon, pourtant, il s'en passait pour l'heure. » « Il ne faut pas toujours être si délicat et faite de service. » « Rarement infestable de meurtre. » « Notre vaut d'essentiel, enfin, passait pour cette fois. » « Le chien me rendait faim. » « Oui, dit. » « Chers compagnons, pèse-toi, je te prie. » « Je prendrai mon délai dans le produit au print. » « Point de réponse. » « Le roussin d'Arcadie craignait qu'en perdant un moment, il perdit un trou de dents. » « Il fait longtemps le sourd d'oreille. » « Enfin, il répondit. » « Chers amis, je te conseille d'attendre que ton maître ait fini son sommeil. » « Car il te donnera ta faute à son réveil. » « Ta portion accoutume. » « Il ne sera pas tardé au bout. » « Sur ses ventres pèses, un loup sort du bois et s'en vient d'autres bêtes affamées. » « Enfin, un bon régal. » « Pendant ce beau discours, ce n'est un loup et trangla le bois sans remède. » « Je conclue qu'il faut s'entraîner. » « Merci. 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 »